Bonjour, bienvenue sur Télégoël. Vous êtes dans Orzone, le magazine de sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. Au programme de cette émission, la victoire du Racine Club de Lens qui enchaîne un quatrième succès consécutif. On vous parlera également des résultats de vos clubs dans l'arrondissement de Lensier 20, des images, une interview, enfin plutôt trois interviews. C'est l'association Génération Danse qui sera avec nous aujourd'hui et notamment ses piliers dont notamment la présidente Cathy Salomé. Il y aura également les entraîneurs Vanessa Lenoir et Mémo Déléon et on vous réservera un bel agenda pour ce week-end. Vous êtes dans Orzone, on vous passe le relais, on vous attend sur la ligne d'arrivée. Et on commence cette émission avec les résultats sur les terrains. Le Racine Club de Lens est réellement à réaction. Les joueurs de Philippe Montagnier se sont imposés 4 buts à 1 sur la pelouse d'Orléans. Ils étaient menés 1-0 à la mi-temps mais ils ont réussi à renverser la situation. Les buteurs s'appellent Sotoka, Radovanovic, Gaëtan Robay et Simon Bonza sur pénalty. Ce succès permet au Racine Club de Lens de se fixer sur la deuxième marche du podium. La Lazare a également décroché un succès ce week-end. Victoire 2-0 pour les joueurs de Frank Hayes sur la pelouse de Mulhouse. Les buts ont été inscrits par Boura et Udjani. Une belle quatrième place pour les jeunes réservistes qui assurent donc dans ce championnat de National 2. A l'échelon en dessous, on n'arrête plus d'un mi. L'USB s'est imposé 1-0 face au Portel au stade de la Mine. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Julien Kostrezoa. Et Vimy, qui est pourtant promu en National 3, est actuellement premier de la cinquième division. Un résultat également aussi étonnant pour les joueurs bleu et blanc. Et si on regarde sur les statistiques, Vimy vient d'enchaîner une quatrième victoire consécutive. En R1, le Sanguel a sauvé sa peau contre Sanlis. Les protégés de Raphaël Coulon étaient menés 1-0 à l'heure de jeu. Mais ils ont réussi à égaliser un quart d'heure avant la fin du match. Du côté de la R3, Billy Montigny s'incline dans les dernières minutes face à Bruyla Bussière au stade Polgare. Un résultat assez rageant pour les rouges et blancs qui avaient pourtant réussi à tenir le résultat. Mais voilà, c'est une défaite dans les arrêts de jeu. On remercie encore une fois Denis SLP pour les images des matchs de Vimy et des carabiniers de Billy Montigny. En basket, Liévin tombe sur un os sur la Côte d'Opale. Défaite 97 à 69 face à Lonne-Plage. En handball, Billy Montigny s'adjuge le derby face au Mélantois. Une très belle victoire 35 à 29. En handball, toujours enfin une victoire pour Arn. En national 1, Arn a décroché sa première victoire de la saison contre Bois-Colombe. 36 à 24. Arn est donc 7e de son championnat. Et de son côté, Bois-Colombe a été surclassé sur le parquet de Lille. Défaite 39 à 27. On reste sur les parquets mais on change de sport. En volleyball, le WCR n'a très bien débuté cette saison. Une victoire 3-7 à 1. J'allais dire 3 buts mais non, 3-7 à 1 sur le parquet de 100. Et enfin, le Arn Volleyball a fait un faux départ. Défaite 3-0 sur son parquet face à Calais-Saint-Pierre. Une défaite assez logique. 3-0 donc. On espère une réaction pour les héros la semaine prochaine. Et on va vous détailler l'agenda de ce week-end dans le secteur de l'Ancien Vain. Mais avant, on va parler danse. On vous emmène sur les tapis avec l'association Génération Danse. C'est l'habité d'Orzone. Génération Dance, une association basée à Vendin-le-Vienne mais qui donne également des cours à Vingles. Il y a un stage qui est organisé ce samedi sans oublier une grande fiesta. Plus précisément, une Halloween Party Fiesta. On en parle avec nos trois amités du jour. Cathy Salomé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de cette association. Donc Génération Dance. Vanessa Lenoir, bonjour. Bonjour. Coach en Yoga Dance. Et Memo Deleone, bonjour. Bonjour. Vous êtes également coach. Donc, si je me souviens même, c'est pour de l'afro, c'est ça ? Oui. Mon spécialité, c'est la danse latine. Voilà. Mais dans l'association, on dépense des courses et des danses modernes. Avec Vanessa, hip-hop avec Mohamed. Il y a du girly aussi avec Felipe. Il y a la danse pour les enfants. Et il y a le côté latin aussi qui travaille avec moi. Alors ça, on va avoir l'occasion d'en parler lors de la présentation des événements. Mais Cathy Salomé, Génération Dance, ça existe depuis combien de temps ? Depuis 33 ans. Et comment s'est organisée cette association ? Est-ce qu'elle a tout de suite eu du succès ou le succès est venu plus tard ? Oui, la première année, on était déjà plus de 45 adhérents. Et puis, à ce jour, on est plus de 580 adhérents. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants parmi vos licenciés ? Oui, il y a autant d'enfants que d'adultes. Ça commence à partir de 4 ans et demi jusqu'à pas d'âge, comme je dis. Notre adhérente Zumba a 80 ans et c'est une de nos plus fidèles adhérentes. Et est-ce que, justement, vous avez des licenciés qui sont fidèles ? Est-ce que vous avez des licenciés qui sont là depuis 10, 20 ans, 25 ans ? Oui, on a des licenciés qui sont là depuis 33 ans. Et je dirais même maintenant que j'ai les enfants de certains élèves. Vanessa Lenoir, quand on est coach, est-ce que c'est facile d'avoir plusieurs élèves ? Est-ce qu'on doit faire en fonction de son public ? Ou est-ce qu'on impose un cours, on est obligé d'imposer une façon de faire ? Alors, tout va dépendre du niveau. En début d'année, on évalue un peu les groupes avec lesquels on travaille, que ce soit des enfants, des édutes ou des ados. Donc, on voit comment ça se passe après un cours, deux cours. Et puis là, on commence à travailler sur nos chorégraphies, notamment pour la danse moderne. Et puis, on adapte, on adapte aux enfants. Et puis, notre but est forcément de les faire évoluer. Donc, très rapidement, on monte d'un créneau, un deuxième créneau, un troisième créneau. On essaye de faire dépasser leurs capacités. Mais Maud et Léon, vous êtes notamment la tête d'un cours qui donne des danses assez énergiques. Est-ce qu'il faut avoir des capacités physiques importantes pour faire de la danse ? Est-ce qu'il faut être bien entretenu ? Est-ce qu'il faut être assez souple ? Ou tout le monde peut participer ? En fait, tout le monde peut participer. Et dans le cours, de toute façon, comme Vanessa vient de le dire, c'est des cours assez évolutifs. Ça démarre vraiment d'un niveau. Et ça commence à monter, à monter, à monter, également l'exigence. Jusqu'au moment de pouvoir donner les résultats qu'on veut par rapport à la représentation, soit à la fin d'année, soit dans les tournages d'un clip ou quoi que ce soit. Vanessa, vous êtes coach spécialisée en yoga dance. Alors, je connais le yoga, mais le yoga dance, c'est quoi ? Alors, le yoga dance, c'est la discipline du yoga, tout d'abord. Donc, on y apprend toutes les postures, les asanas. Dans ces mêmes postures, on apprend à respirer correctement et on ne respire pas correctement dans la vie de tous les jours. Et on apprend donc à placer cette respiration qui s'appelle pranayama en sanskrit. Et on y associe des mouvements dansants pour y trouver une certaine fluidité dans le mouvement et puis pour faire du bien au corps. Vraiment, on essaye d'aligner le corps et l'esprit à cette discipline. Et c'est un vrai moment de détente. Memo, vous, est-ce qu'il y a des danses qui vous intéressent un peu plus lors de vos cours ? Est-ce que vous êtes spécialisé ? Est-ce qu'il y a un type de danse que vous préférez plus que tout ? Bon, je crois que je suis passionné par tous les styles de danse, mais il y a un style assez intéressant pour moi qui me permet vraiment de faire comme j'ai vu à ma source et surtout, mes origines, ça sera plutôt le reggaeton, les dansales et un petit peu de l'afro. Ça permet de défouler beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est ça, mon préféré. Le reggaeton, ce sera justement l'une des danses qui sera proposée lors du stage de ce samedi, Cathy Salomé. Est-ce que c'est la première fois que Génération Dance organise ce genre de stage ? Non, 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 on organise régulièrement. Pratiquement tous les mois, des stages de salsa, zumba, un peu dans tous les styles, hip-hop aussi. Alors, il y aura le reggaeton, samedi avec Mémo. Quels seront les autres entraîneurs et autres danses proposées ? Il y a de la danse du dance-sol avec Ravier qui vient de Lyon, un grand professionnel de la danse, colombien lui aussi. Et le yoga-dance. Et le yoga-dance, juste après. Et le yoga-dance avec Vanessa Lenoir. Est-ce que c'est facile de faire venir des professeurs ou même de toucher un autre public pour Génération Dance ? Oui, ce n'est pas évident. Il faut d'abord faire connaître un petit peu. Là, on a de nouvelles activités, comme par exemple le K-pop. On vient de mettre en route le K-pop. Donc, on fait quelques séances de découvertes. Et puis, finalement, ça marche très, très bien. Alors, le K-pop, on précise, c'est... C'est du hip-hop coréen. Et Vanessa Lenoir, le K-pop marche très bien, mais le yoga marche également très bien. Comment on peut expliquer le fait que vous avez de plus en plus d'élèves au yoga, ou même au yoga-dance ? Je pense que les gens ont vraiment besoin d'une pause, une pause détente dans la semaine. Une heure, une heure pour prendre soin de soi, une heure où on essaye de ne penser à rien d'autre qu'à soi. Et je pense que si tout le monde faisait ça, ce serait merveilleux, les gens seraient beaucoup plus apaisés dans la vie de tous les jours. Memo, quelle est la particularité de vos cours ? Est-ce que c'est vraiment un cours de sport ? Est-ce qu'on sent sueur de vos cours de danse ? Ou est-ce que des fois, il y a des temps de pause où on donne quand même de l'eau aux danseurs ? Oui, bien sûr. Évidemment, il y a toujours un petit moment pour prendre un petit peu d'eau, pour respirer, récupérer un petit peu le souffle. Et mis à part la danse latine, dans l'association, on fait aussi de la sumba et du piloxing. Et c'est surtout là où nos publics, ils ont plus besoin, on va dire, de récupérer le souffle et de prendre de l'énergie. En tout cas, il faudra que vous ayez de l'énergie ce samedi pour le stage. Comment peut-on s'inscrire à Kadis Salomé ? Où ça va se passer ? Alors, soit par message sur la page Facebook Génération Danse, ou alors directement une demi-heure avant les cours, sur place. Et ça va commencer vers quelle heure ? Ça va commencer vers 13h30, 14h. Et c'est gratuit ? Non, il y a un prix d'entrée, oui. Et il est de combien ? Alors, le prix d'entrée est pour un cours de 8 euros. Si vous prenez deux cours, c'est 14 euros. Et si vous prenez les trois cours, avec le yoga compris, c'est 20 euros les trois cours. Donc, ce sera ce samedi. Oui. Est-ce qu'il y a un autre événement ? Je crois qu'il y a un autre événement, c'est Halloween Party Zumba. Et c'est quoi déjà le but de cette manifestation ? Est-ce qu'on va devoir se faire peur pendant qu'on danse ? Oui, on vient de déguiser. Dress code Halloween. C'est surtout aussi pour financer le projet de voyage à Los Angeles. D'accord. Et ce projet, il est pour quand ? Il est pour juillet 2020. Et on en a parlé un peu en off, on a parlé de la K-pop, mais également un projet un peu plus secret sur Génération Danse pour 2021. Pour 2021, oui. C'est le voyage en Corée du Sud, à Séoul. Et quand vous organisez un voyage comme ça, tous les licenciés peuvent venir ? Ou est-ce que c'est ouvert également aux personnes qui ne sont pas de l'association ? Non, du tout. C'est que pour les licenciés. Et puis, bon, il y a une participation de la famille, mais nous, on s'engage toute l'année à faire des événements pour diminuer le coût du voyage pour chaque jeune. En tout cas, si vous voulez vous amuser, si vous voulez danser, si vous voulez transpirer avec Vanessa et Memo, et passer également un bon moment avec la présidente Cathy Salomé, rendez-vous du côté de Génération Danse à Vendalevier. Il y a une page Facebook où on peut d'ailleurs voir Memo, les cours, et c'est vrai qu'ils sont très énergiques. Oui, bien évidemment. L'idée, c'est de se défouler un petit peu avec les rythmes latinos, sur la zumba, sur l'épiloxing, et bien sûr, sur les cours de danse. Il y a quand même pas mal d'adoles. Il y a d'autres cours aussi. Voilà. Il y a d'autres cours aussi qu'on n'a pas parlé. Et ces autres cours, alors, ils concernent quelle discipline, Cathy Salomé ? Il y a de la zumba, il y a la zumba kid aussi pour les enfants. Les cours sont donnés par Séverine, et on a aussi des groupes de hip-hop avec Mohamed Ider. Et puis aussi, on a des petites jeunes aussi qui font de la danse moderne. Et si on veut s'inscrire pour l'année à Génération Danse, c'est combien ? Alors, ça dépend des cours. Les cours de danse moderne démarrent à 70 euros à l'année. Les cours de danse latine aussi, et ensuite, c'est évolutif par rapport au temps, soit une heure, soit une heure trente. Tout dépend. Et dernière question, est-ce que parmi vos danseurs, vous n'avez que des habitants de Vendam ou de Vingles, ou c'est vraiment éclaté sur tout le bassin minier ? C'est éclaté sur tout le bassin minier. En tout cas, Génération Danse, il y a une page Facebook. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire au stage de ce samedi, mais également à Halloween Party Zumba. Merci beaucoup, Cathy Salomé. Merci à vous. Vanessa Lenoir, et merci également à vous, Memo de Léon. Et bon courage pour les prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup. Là, on a quitté le tapis de danse. On va revenir sur les terrains pour l'agenda d'Orzone. On vous attend. Ce week-end, pas de match pour le Racing Club de Lens. Les protégés de Philippe Montagnier seront en repos. Mais rassurez-vous, la réserve joue ce week-end. Et attention, c'est le derby du week-end. La réserve de Lens affronte la réserve de Lille. Deux équipes qui ont des trajectoires un peu différentes. Si la réserve est quatrième, les Lillois se battent contre la relégation. Qui va gagner ce choc des extrêmes ? Réponse samedi soir à 18h au stade François Blain d'Avion. Lens-B contre Lille-B. De son côté, l'US Vimy sera en déplacement samedi soir à Marc-en-Barreul. Billy Montigny jouera en Coupe de la Ligue Senior. Les carabinés défieront l'Aune-Plage dimanche à 15h au stade Paul Guerre de Billy Montigny. De son côté, l'USSM Los Angeles de Raphaël Coulon se déplacera à l'Ambersaar, toujours pour la Coupe de la Ligue. Le match commencera à 15h dimanche. En basket, là aussi, c'est un match très important pour le basket club yévinois qui devra se refaire la cerise contre Lille. Le coup d'envoi sera donné samedi soir à 20h à la Halvésilier de Liévin. Tarif 3 euros. Du côté du volleyball, on attend une réaction pour le Harne Volleyball qui sera en déplacement du côté du centre national du volley. Par contre, si vous voulez voir du volley dans le bassin minier, rendez-vous samedi à 19h à la salle maréchale. Le volley club de Harne affronte Évreux. On souhaite un bon courage aux joueuses des mini-hip. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'actualité du secteur de l'Ancivée 20 continue sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël, mais également sur la page Facebook de RBM99.6FM. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada